Générique Notre invitée du jour est une femme qui a contribué au développement de plus d'une entreprise. Elle dispose de plusieurs casquettes, que ce soit dans le marketing, la communication ou encore le business development. A priori, rien ne prédestinait cette femme à occuper le poste auquel elle a été nommée aujourd'hui. Nous recevons dans ce nouveau numéro de CETECO, Coréde Odio Bella, directrice de la Banque des Particuliers à Ecobanque Côte d'Ivoire. Madame Odio Bella, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ashley, merci de m'avoir invitée. Le 4 décembre marque la journée mondiale des banques après être passée chez McCann, Galina Blanca, Ouari ou encore Canal+. Est-ce que vous vous imagineriez un jour à la tête de la clientèle des particuliers d'une banque ? Oui et non. Alors je vais commencer par le non. C'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas typiquement banquier, mais en même temps j'ai fait des études supérieures de commerce et de management. Lorsque j'ai mon master en poche, c'est vrai que j'ai fait plusieurs sociétés, je savais à peu près où je voulais aller, ce que je voulais faire. On peut parler d'un parcours atypique parce que c'est vrai que j'ai fait plusieurs secteurs, comme par exemple les télécoms, la finance digitale, les médias, le luxe aussi, et aussi de la finance de la fintech. Mais ce qu'on peut retrouver dans tous mes parcours, c'est que c'est vraiment cette recherche ou cette quête de l'innovation pour apporter plus et mieux à un consommateur, à quelqu'un, à sa famille, ou à un groupe de personnes dans les meilleures conditions possibles. Et ce que j'appelle toujours la solution au bout du doigt, c'est le digital. Effectivement. En 2020, vous faites votre entrée dans le groupe Ecobank. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait en quelque sorte pencher la balance pour votre nomination actuelle ? Alors, je pense, c'est une très bonne question. Je pense que c'est mon amour pour l'expérience client. Une expérience client réussie. Et vous savez aujourd'hui, que ce soit dans les banques ou dans tout métier de service, l'expérience client, c'est quelque chose qui est très important. Comment apprendre à connaître son client, lui proposer les bons services adaptés ou les bons produits, même anticiper des fois des besoins parce que le client ne sait pas toujours ce dont il aura besoin. Il a un projet, mais il n'a pas forcément tout de suite touché du doigt ce qui va l'aider à réaliser ce projet. Et un banquier peut l'aider à réaliser son projet. Donc cet amour pour ça. Le fait aussi que j'ai travaillé dans différentes fintechs, en termes de projet ou professionnellement, je pense aussi à apporter, à pu pencher dans la balance. Et puis aussi, le fait que l'innovation, et pour moi vraiment le fer de lance, mais pas d'innovation pour l'innovation, de l'innovation pour pouvoir toujours faciliter, donner plus d'accès, de l'accessibilité, simplifier aussi. Dans le métier aussi de la banque, c'est apporter des solutions financières pour que chacun puisse se réaliser. Et plus les solutions financières sont apportées de main et disponibles ou accessibles ou même compréhensibles, et plus la réalisation de nos clients peut se faire. Mais concrètement, c'est quoi le poste de directrice de la clientèle de la banque ? D'accord. Alors, donc en fait, vous savez, au niveau de la banque, il y a la personne morale et la personne physique. Donc la personne morale, bien sûr, ce sont les sociétés, des groupements de personnes. La personne physique, c'est comme vous et moi, Achelée, donc Achelée, Corinée, nous avons aussi besoin de services financiers pour nos propres besoins personnels, et non pas entrepreneurial, par exemple. Donc la banque des particuliers de Écobanque Côte d'Ivoire s'occupe de toutes ces personnes qui sont physiques et qui ont besoin de services, de produits ou de conseils aussi pour des services de base comme les paiements, les prêts, l'assurance, les transactionnels, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, etc., recevoir son salaire, déposer ses revenus, l'épargne, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que derrière tout ça, on fait aussi de la planification financière, puisque l'objectif, c'est que chaque client puisse prospérer et puisse se réaliser. Un peu plus d'un an après cette nomination, quel bilan vous pouvez en tirer ? Un bilan positif ? Alors d'abord, je vais dire que c'est un défi de tous les jours. Dans tout ce qui est services, on a des clients, donc on a des besoins, on a des attentes et aussi des fois des déceptions. Et donc, ce que nous faisons au niveau de la Banque des Particuliers, et je voudrais au passage saluer l'équipe de la Banque des Particuliers de EcoBank Codior, qui est une superbe équipe, qui se lève tous les matins avec en tête le fait qu'elle a envie d'aider ses clients, d'offrir une expérience mémorable à ses clients, mais surtout de les aider à long terme à se réaliser en fonction de chacun de leurs projets. Donc, c'est positif. Typiquement, je parlais du digital tout à l'heure, des solutions à portée de doigt, de la multicanalité. En fait, aujourd'hui, il y a plus de 6 000 points de contact, de transactionnels et de conseils EcoBank, qui sont soit sous l'égide EcoBank, soit des points express. Nous avons démultiplié les transactions digitales, donc au travers du portable, mais aussi de son ordinateur. On a fait plus de 30 % par consommateur, donc par client qui est chez nous. Donc, ça veut dire qu'ils vont moins en banque, ils font plus leurs transactions à distance, ce qui leur facilite la vie de tous les jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'emboutoyages en ce moment. Et ensuite, il va y avoir de l'attente. Nous avons aussi déployé la foire au prêt, donc depuis 2020. Et aujourd'hui, nous avons multiplié par deux l'équipement de nos clients en termes de prêts. D'ailleurs, dans cette foire au prêt, on a fait des prêts à moins de 6 %, qui était donc une première en Côte d'Ivoire. Donc, ça, pour tous ceux qui ont pu en bénéficier pour des projets, notamment immobiliers, c'était une super offre pour eux. Donc, oui, on a fait tout ça en équipe. Et vraiment, notre objectif, c'était de faire en sorte que nos clients se réalisent. Et j'espère que c'est ce qui est en train de se passer. Dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à penser que la banque est un milieu opaque, un univers dans lequel il faut impérativement faire des études pour y accéder. Quel est votre regard sur cette supposition ? Alors, j'ai deux regards. Le premier, c'est effectivement, il y a des études spécialisées. Il y a des diplômes qui sont prévus pour être banquier plus tard. Mais n'oubliez pas que dans le métier de la banque, il y a beaucoup de métiers différents. Il y a la partie juridique, conformité. Il y a la partie, effectivement, analyse crédit, finance, etc. Il y a le service client. On a une grosse direction qui est l'expérience client, qui est importante. Donc, on n'est pas obligé de venir de la banque pour pouvoir améliorer l'expérience de chacun de nos clients. Il y a les commerciaux, etc. Et pour tous ces métiers, on peut avoir des profils différents. Mais c'est vrai que le métier de la banque, dans une banque, en fait, on retrouve vraiment plusieurs spécificités ou expertises qui font de la banque ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, moi, j'ai un autre regard aussi sur la vie. Je suis quelqu'un de passionné. Et je cite souvent Mark Twain qui dit « Ne savais pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Lorsqu'on veut quelque chose, je pense qu'il faut se donner les moyens de le vouloir. » C'est vrai que je n'étais pas prédestinée à la banque lorsque je suis sortie de l'école de commerce et de management avec mon diplôme en poche. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Vous en avez parlé. Je fais du marketing, du business development, la gestion d'unités, lancement de filiales, direction générale, etc. Mais depuis 2010, parce que j'ai compris que notre beau continent a besoin de booster tout ce qui est inclusion financière à tous les niveaux, que ce soit les jeunes, les femmes qui sont souvent les moins inclus financièrement et que ça fait partie du chemin pour un développement durable. Depuis 2010, je me suis toujours intéressée justement… Déjà, j'ai commencé par les moyens de paiement. J'ai facilité les moyens de paiement dans une des sociétés que vous avez citées pour que nos clients aient plus facilement accès à du contenu. Et en faisant ces moyens de paiement, je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas bancarisé. Contrairement à là où j'étais, ou un virement bancaire, c'était la chose la plus facile pour payer un service. Et donc, du coup, je me suis dit, si on n'arrive pas à simplifier cette partie-là, le continent va avoir du mal à se développer. Et c'est vrai que l'économie ne sera développée durablement que si tous nous sommes inclus financièrement, nous profitons des services financiers de base, que nous épargnons aussi. parce que quand on épargne, on épargne pour soi, on épargne pour ses projets, pour sa famille, pour ses proches, mais on épargne aussi pour son pays ou pour son continent parce que c'est l'épargne qui est le sol du développement économique. Donc tout ça, il fait que je me suis donné les moyens. J'ai eu bien sûr aussi l'opportunité, l'ouverture, et je me suis donné les moyens. Donc je me suis informée. Je suis très curieuse. Donc j'ai beaucoup, beaucoup lu. J'ai passé des certificats, etc. Pour pouvoir, moi aussi, venir travailler en banque et proposer des services adaptés à nos clients. Parce que quelque chose que j'ai à faire, c'est étudier les clients, ses attentes, ses besoins, ses besoins de demain. Parce que ses besoins de demain peuvent être différents de ses besoins d'aujourd'hui. Et il faut avoir les tendances un petit peu. Et puis proposer le produit ou le service ou le package qui sera exactement adapté à ses besoins ou qui l'accompagneront. Du coup, si on pouvait résumer votre regard, c'est un petit peu aussi, un petit peu beaucoup de persévérance et de détermination. Exactement. En parlant de bancarisation, du moins, vous l'avez cité tout à l'heure, en décembre 2021, la BCAO publiait un rapport dans lequel on apprenait que la Côte d'Ivoire a un taux de bancarisation de seulement 20,4%. Vous qui êtes directrice de la Banque des particuliers, quel est votre message aux personnes et peut-être en particulier aux femmes qui ne sont pas encore bancarisées ? Alors, ce que j'en dirais déjà, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, il faut se préparer, il faut planifier, il faut s'organiser et avoir un compte en banque ou en banque ou même un porte-monnaie électronique est important parce qu'on a des revenus, il faut les mettre quelque part et les mettre à la maison ne permet pas de générer du revenu ou de faire fructifier ces revenus. Donc, inscrivez-vous dans l'inclusion financière. Bien sûr, il faut commencer par l'éducation financière et ça, c'est le rôle de tous. C'est mon rôle à moi, c'est le rôle de mes équipes, c'est le rôle de Écobanque, c'est ce que nous faisons avec des partenariats, que nous faisons avec d'autres partenaires qui sont impliqués justement dans l'inclusion financière, l'éducation financière. Mais aussi, c'est le rôle des parents à prendre à leurs enfants dès le plus bas âge, à savoir compter, à commencer à épargner, à aller faire les courses et à se rendre compte du prix des choses, etc. C'est le rôle aussi de l'éducation de façon générale, c'est le rôle des États et ils le font puisqu'il y a toute une politique d'inclusion et d'éducation financière qui a été mise en place. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est comment avoir accès à tous ces services. Ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des services de base pour pouvoir payer, pour pouvoir envoyer de l'argent, pour pouvoir soutenir quelqu'un, pour pouvoir récupérer ses revenus qui sont le fruit d'un travail qui a été fait, pour pouvoir faire fructifier ses revenus, pour pouvoir s'engager sur le chemin de la richesse durable. Donc c'est pour ça que je recommande à tous. N'ayez pas peur. Entrez dans une agence et regardez les différentes offres qu'il y a. Il y en a toujours une pour vous. Nous avons lancé des offres spécifiques pour les femmes, pour les jeunes. Les jeunes sont moins attirés par des comptes bancaires, plus par des portes monnaies électroniques, ou des comptes bancaires mais qui sont sur leur téléphone et par lesquels ils peuvent transacter. Nous avons tout ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment une offre qui est large et qui est vraiment accessible à tous. Merci Madame Odjobela d'avoir répondu à nos questions. Merci Ashley. Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Banque des particuliers à Écobanque Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501